Connu pour avoir incarné le personnage de Vitus dans la série, Spartacus, Francis, Frankie, Mossman est décédé à l'âge de 33 ans à Sydney, en Australie, samedi dernier. Le décès de l'acteur néo-zélandais, dont la cause n'a pas été révélée, a été confirmé par l'agence Catherine Rawlings et associate au site américain E. News via la publication d'un communiqué. Il était connu pour ses rôles dans The Horizon et Spartacus. Le 14 août dernier, Francis Mossman, surnommé Frankie, a été retrouvé mort à son domicile de Sydney à l'âge de 33 ans. Ce sont ses représentants qui ont annoncé sa triste disparition dans un communiqué relayé mercredi 18 août dans le Hollywood Reporter. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Francis Mossman. Francis fait partie de KR Actors Wano depuis de nombreuses années et était très apprécié dans l'industrie et par ses pairs, peut-on ainsi lire, tandis qu'il est décrit comme un rayon de lumière et un puits de positivité et de plaisir. Francis va beaucoup nous manquer. Nos cœurs vont à Francis et à sa famille pendant cette période incroyablement difficile, conclut ainsi le message, tandis que les causes de la mort du comédien n'ont pas été dévoilées, mais laissent penser pour le moment à un suicide. Né en avril 1988 à Auckland en Nouvelle-Zélande, Francis Mossman a fait ses débuts à la télévision en 2006 dans les séries Shortland Street et Amazing Extraordinary Friends, deux programmes néo-zélandais, avant en 2012 d'endosser le rôle de Vitus dans la série Spartacus, Vengeance. Entre 2012 et 2017, Francis Mossman a interprété le rôle de Stevie Hug dans la web-série australienne The Horizon, programme très populaire, notamment auprès de la communauté LBGTQI, et qui a été adapté en téléfilm en 2017. Discret sur les écrans depuis plusieurs mois, le comédien de 33 ans a tourné pour la dernière fois dans un court-métrage intitulé Die Connect. Ses deux frères Lawrence et Jeremy Mossman ont lancé une cagnotte en ligne pour aider au financement du rapatriement du corps de l'acteur en Nouvelle-Zélande et de ses obsèques. Ils décrivent le disparu comme, une force énergique et un frère et un fils très aimé. Il était un membre respecté de la communauté des acteurs et a trouvé une deuxième famille encourageante et aimante à Sydney. Son sourire et sa présence énergique manqueront à ceux qui ont eu la chance de le connaître. Jeudi après-midi, près de 16 000 dollars avaient été récoltés.